être plus fort que ses excuses pas facile quand on est entrepreneur parce qu'on a une sacrée responsabilité le développement de son entreprise et puis la satisfaction client et parfois des éléments que j'entends qui sont juste humain mais pour moi c'est ce qui fait la différence avec la posture entrepreneuriale c'est plus fort que ses excuses c'est connaître et anticiper ces pseudo excuses que l'on a tous en tant qu'être humain mais juste les regarder les reconnaître et y faire face alors les excuses qu'on peut avoir de classique c'est j'ai pas le temps ouais mais ça a toujours été comme ça en fait pour moi par exemple j'ai toujours été débordée alors moi j'ai tout essayé vraiment j'ai investi dans toutes les formations en gestion du stress mais ça marche pas c'est pas pour moi et puis de façon aujourd'hui j'ai plus de quoi investir dans ma croissance et des formations parce qu'aujourd'hui tout l'argent il doit servir au développement de l'entreprise quelles sont les excuses que vous vous racontez parce qu'en vrai on se raconte tous si on est 100% sincère et honnête avec soi même des excuses bien sûr tout le monde c'est humain néanmoins ce qui fait la différence c'est un moment donné de se dire toi là je t'ai vu démasqué et du coup qu'est ce que j'en fais est ce que je suis plus fort que mes excuses est ce que malgré cela je passe à l'action je garde mon cap je vais de l'avant ou est ce que je me fais abattre par mes excuses et pour moi c'est vraiment ça qui fait la différence dites moi comment ça résonne pour vous cette notion d'excuses est ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes au clair est ce que vous avez identifié à certains moments quelles sont vos excuses et c'est ok une fois de plus on en a tous c'est humain ce qui fait vraiment la différence de mon point de vue c'est de se dire ok banco c'est une excuse serait qu'elle est pas mal celle ci je l'avais pas encore sortie où j'avais pas encore pensé mais là je vais être plus fort que mes excuses je vais garder mon cap je veux garder mon objectif je veux garder la dynamique dans laquelle je me suis inscrit pour atteindre mes objectifs et là cette excuse de me dire oh je suis fatigué je peux pas le faire ou oh je peux pas j'éponnais aujourd'hui je peux pas je peux pas tenir mes engagements ou j'en sais rien et on en a tous et les premiers qu'on connaît c'est la salle de sport au démarrage l'abonnement on le prend nickel et puis au fur et à mesure il ya plein de petites excuses qui viennent se greffer et qui font que finalement la salle de sport ça devient juste un abonnement mais c'est plus un vrai lieu de dépassement et et d'exploration de ses muscles et ben dans le business exactement la même chose une fois de plus ce qui fait la différence c'est la capacité à balayer ses excuses dites moi sincèrement comment ça résonne pour vous c'est là où je verrai ceux qui sont honnêtes et qui reconnaissent effectivement que bah oui c'est ok on est bourré d'excuses mais ce qui nous permettra en tous les cas dans la posture entrepreneuriale coûte que coûte d'aller de l'avant c'est d'être plus fort que ses excuses et une stratégie clé pour être plus fort que ses excuses c'est de regarder les bénéfices à long terme si je vais à la salle de sport c'est pas parce que je dois mettre mes baskets maintenant parce que j'ai mon rendez vous à la salle de sport c'est parce que je sais que d'ici quelques mois j'aurai une meilleure énergie une meilleure forme et que finalement les bénéfices ils vont être pour moi ils vont être pour ma famille pour mes enfants ils vont être en tant que modèle et quand je me branche sur les effets sur les bénéfices secondaires mais pas immédiat je deviens plus fort que mes excuses hâte de lire vos commentaires encore un grand merci à vous pour votre présence pour vos messages je suis vraiment contente que ce fil soit un vrai fil un vrai temps pour penser pour vous en tous les cas dans votre posture entrepreneuriale que vous puissiez vous octroyer ces quelques minutes quotidiennes juste pour vous arrêter et prendre le temps d'approfondir de regarder en vous des éléments pour votre croissance grand merci à vous et à demain bye bye au revoir